Juan Guaido, c'est le président du Parlement vénézuélien. Mercredi 23 janvier, il s'est autoproclamé président en exercice du Venezuela. Son but, c'est que Nicolas Maduro, le président du Venezuela depuis 2013, quitte le pouvoir le plus rapidement possible. Et il n'est pas le seul à vouloir cela. Ce départ, de très nombreux vénézuéliens le réclament aussi. C'est pour cette raison que des dizaines de milliers d'entre eux manifestaient mercredi 23 janvier. Et plus le temps passe, plus la pression s'accentue sur Nicolas Maduro. Depuis 2014, ses adversaires lui reprochent principalement de contourner la constitution et de diriger le pays en autocrate. Il lui impute aussi l'effondrement de l'économie du pays. Mais malgré les nombreuses manifestations, et notamment celles de 2017 qui ont fait plus d'une centaine de morts, malgré une inflation monstre, le FMI prévoit qu'elle atteindra 10 millions pour cent en 2019, et malgré le départ à l'étranger de beaucoup de vénézuéliens, plus de 2 millions depuis 2015, Nicolas Maduro tient bon. Il a été élu président en mai 2018 et investi le 10 janvier pour un deuxième mandat de 6 ans. Mais ce mandat est contesté par l'opposition, comme par les États-Unis, l'Union européenne et de nombreux pays d'Amérique latine. Du coup, le président des États-Unis, le président brésilien et dix autres pays ont reconnu, sitôt autoproclamé, Juan Guaido président du Venezuela. De son côté, l'Union européenne a réclamé des élections libres et crédibles. Quant à l'armée vénézuélienne, elle rejette l'autoproclamation de Juan Guaido comme président par intérim. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada